J'habite à Vézaine de L'Averon, un petit village du fin fond de l'Averon, où le jambon et le saucisson, il est bon. Et un jour, j'avais décidé d'aller faire un petit tour à Toulouse. Et pour cela, j'avais mis le costume du mariage et le sourire de la première communion, parce qu'on ne s'habille pas souvent, vous savez, on garde les moutons toute l'année. Et alors, évidemment, on se met plutôt les esclopes que les sourires. Pour venir à Toulouse, j'avais donné ce costume du mariage, les sourires de la première communion, et me voilà parti avec la mûre et le charreton. J'arrive à Toulouse, je suis allé galer la mûre chez Renaud, et je me promène en ville. Et à quel est sourire qui me faisait mal ? Oui, c'est sourire qui me faisait mal. Mais je me demandais si j'étais en France, des cafétéries, des snack bars, des bullets, des parquins, des sex shops. Je me demandais où j'étais, pauvre. Je suis même rentré dans un misto, et j'ai vu, vous ne savez pas ce que j'ai vu ? Du whisky, d'ailleurs je me rappelle la marque, c'était du black and white. Fais-vous que je m'en rappelle, je comprends l'anglais. Et voilà sorti, et je me promène en ville, et ce sourire qui me faisait mal. Quand tout à coup, je tombe devant une grande affiche, grand match de Rugeville. Ah, je n'en ai jamais vu de match de Rugeville, moi. À l'estadion, à 15h30, le tac contre le TUC. Oh, ça, je dis, oh, j'ai pas que j'aille voir le match de Rugeville. L'après-midi, je vais à l'estadion. Il y avait une queue devant une hérite, un monde. Arrive mon taux, je dis, bonjour monsieur, je viens voir le match de Rugeville. Il me dit, à 13h ou à 15h. Écoutez, monsieur, écoutez, je ne suis pas venu à Toulouse pour dépenser de la gêne. S'il y en a à 12h, vous pouvez me le donner. Mais il me dit, monsieur, non, vous avez le jeu à 13h ou le Rugeville à 15h. Aujourd'hui, vous avez le joli match, surtout qu'il y a la poule de vitre. La poule de vitre, ça commence à m'intéresser, la poule de vitre. J'ai décidé, donnez-moi la 15h, autant en profiter. Il me dit, vous voulez une pelouse ? Une pelouse ? Que je garde les moutons toute l'année ? Vous n'allez pas encore me donner une pelouse, peut-être, non ? Alors il m'a donné ça, parce qu'il m'a donné un gratin, quelque chose comme ça. Et vous voilà, rentré dans l'estadion. Un monde dans cet étadion, il y en avait partout. Il y en avait sur des étagères, partout, sur le terrain. Il y avait 30 types sur le terrain. 15 en rouge d'un côté, 15 en bleu de l'autre. Et au milieu, un type tout seul, tout à fait, il y en noir. Celui-là, je me suis dit, le pauvre, qui doit être en neige. Il y avait un ciflé qui pendait, là. Il donne un grand coup de ciflé. Vous auriez vu ces 30 types qui galopaient après ce même ballon, qui n'était même pas rond. On aurait dit une grosse olive. Et moi, j'avais un mal au pied. Vous, c'est celui qui me faisait mal. Et sur le terrain, ça y avait des grands coups de pied partout. Je me suis devant tout ce monde, et je vais sortir des souliers. Je sors les souliers délicatement. Maudu que c'était bien. Personne ne s'en serait aperçue si ça n'avait pas été l'odeur. Mais enfin, passons. Et sur le terrain, ça continuait. Quand tout à coup, dans les tribunes derrière moi, il y a des gars qui se mettent à crier. Mêlez ! Mêlez ! Mêlez ! Je venais juste de les sortir, moi. Puis de quoi ils se mêlent, cela, oui ? Mêlez-le au milieu du terrain qui vient encore plus fort. Mêlez-les au centre du terrain. Ah, ça, sinon, je ne vais pas mettre les souliers au centre du terrain. Mais c'est qu'il insistait... Mêlez au centre du terrain ! Et qu'est-ce que vous auriez fait ? J'y suis allé, j'en suis ressorti plus vite que j'étais entré, je reviens à ma place, mi-temps, qu'est-ce que c'est quoi la mi-temps, et on me dit c'est l'entracte, c'est l'entracte, enfin je vais boire un coup à la buvette, je vais à la buvette, je commande un demi, je commençais à boire le demi, lorsque j'entends des messieurs qui discutaient derrière moi, des messieurs très bien d'ailleurs, il y en a un qui disait à l'autre, vous savez combien ils ont payé le demi au tac, et ça commençait à m'intéresser, surtout que moi je vais en commander un million cinq cent mille, un million cinq cent mille et demi, quand je le paie soixante balles à Rodez, j'appelle le garçon espèce d'escroc, voleur, me faire payer un million cinq cent mille et demi, voilà cent balles, contente toi, sinon tu fous de me parler de bouffe, parce que ça va être vite fait, il se demandait ce qui lui est arrivé, il ouvrait les yeux comme ça, et je reviens dans l'estadion, les types avaient changé de côté, moi aussi, grand coup de gilet, et ça recommence, et j'avais pas remarqué à côté de moi une femme, oui, ça y est, ça doit être la foule de l'huit, Tiens, mon Dieu, et bon, il y avait un soquet calme, il y avait ce qu'il fallait, oh là là, on en a dit deux ballons de football, que si Henri IV n'avait été là, il aurait dit, c'est les mamelles de la France, et sur le terrain, ça y allait, ça y allait, sur le terrain, des grands coups de pied, et allez, ça galopait partout, quand tout à coup, cette femme, je sais pas ce qu'il lui prend, elle se met à crier, touuuuche, touuuuche, Ah, ça par exemple, je me suis dit, faudrait pas qu'elle le dise deux fois, hein, surtout que j'avais envie de toucher, moi, et sur le terrain, ça continuait, derrière moi, il y a un gars qui crie, attaque, attaque, Et je lui dis, eh bon, attaque, toi, attaque, eh bon, celui-là, attaque, et elle y revient, la femme, touuuuche, touuuuche, à moi droite, un type qui dit, essaie, essaie, alors là, j'ai pas hésité, j'ai touché, que t'as reçu une paire de gifles, et bien, je m'en rappellerai, d'une match de rue, je vis à tout rouge.